... Robert et Jimmy, pardon Robert et Jimmy, une fois de plus, pardon. Voilà, je me sens mieux. À présent, Guillaume Durand, pour qui ce sont des idoles, va parler de Godzilla, va parler de Bercy, va parler aussi du remix qu'ils vont faire avec le rappeur Puff Daddy, et puis surtout, il n'oubliera pas de demander à Robert le secret de son brushing californien, parce que chez Zouzou Coiffure, en général, il lui rate toujours. Nulle part ailleurs, ça va être une fois de plus très très hard. Sous-titrage ST' 501 Merci pour eux, merci pour eux. Bonsoir. Merci pour eux, je dis pour Jimmy Page et Robert Plante. Vous pouvez les applaudir. Voilà. Alors, les garçons, vous savez qu'on vous attend pour une tournée en France qui passera le 10 novembre à Bercy. Alors, évidemment, comme vous sortez de la tournée américaine, la chose qu'on a envie de vous demander, c'est qu'est-ce que les Américains ont vu, que nous, on va voir, ou est-ce que ce sera différent ? Commençons par vous, Robert. Parce que cette tournée est très attendue, vous le savez. OK. Eh bien, la dernière fois que nous sommes venus à Paris et que nous avons fait une tournée en Europe, nous avions un orchestre égyptien avec 24, 25 musiciens sur scène. Alors, on a tout réduit, tout dégraissé. Il y a moi, il y a mon copain et deux jeunes avec nous. Donc, on est un groupe de quatre qui jouent du rock. Alors, Jimmy, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir des tubes anciens de Led Zeppelin, des morceaux de No Quarter, des morceaux de... ça va être un mix. Qu'est-ce qu'il y aura sur scène ? Oui, oui, ce sera un mix, comme vous dites. D'abord, les chansons que nous avons écrites avec Robert dans Led Zeppelin. Des bouts de No Quarter, il y aura de Gallows Paul et puis des éléments du nouvel album. Mais c'est assez génial parce que même l'introduction de ces chansons, on les a changées un petit peu, enfin, quelquefois de manière assez spectaculaire. Donc, ça s'est complètement changé. Alors, vous allez découvrir, donc, tirer le Walking into Clarksdale, donc l'un des singles qui s'appelle Most High. C'est parti, Jimmy Page, Robert Downs. On va immédiatement enchaîner. Je vois qu'il nous racontiez, Jimmy. L'aventure à propos de Godzilla avec Puff Daddy, parce que, donc, c'est une collaboration. Et le disque est propulsé absolument en numéro... Enfin, dans les quatre ou cinq meilleures ventes, un peu partout, notamment ici en France. Alors, comment ça s'est passé ? Enfin, ce qui s'est passé, c'est que j'avais entendu que Puff Daddy essayait de me contacter et il m'a dit qu'il avait très envie de faire ça. Pas en sample, mais enfin, vraiment, qu'on fasse ensemble la musique. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On s'est retrouvé un samedi. On a tout enregistré. Mais il se trouvait que moi, j'étais à Londres et lui, il était à Los Angeles. Alors, on a fait ça avec Internet. Et ça a marché. Alors, il y avait des magnétophones de part et d'autre, enfin, à Londres et à Los Angeles. Et puis, les sons de la guitare passaient par Internet. C'est très cool. Il y avait une liaison satellite pour qu'on puisse se voir, en plus. Mais et la vidéo, par exemple, qu'on voit sur MTV ou partout ? Là, vous êtes ensemble, quand même. Ah oui, là, pour... Il faut voir que là, c'était... On a fait ensemble Saturday Night Live. Mais à part ça, on avait fait un montage pour qu'on puisse me voir avec lui. C'est une sorte de version contemporaine d'Ebony and Ivory, en fait. Est-ce qu'on peut savoir, Robert, comment vous considérez le fait que, justement, beaucoup de gens du hip-hop, maintenant, font appel à... On va voir, d'ailleurs, un petit sujet là-dessus, à des classiques du rock'n'roll ? Pour vous, ça correspond à quoi ? Ça veut dire que le hip-hop n'avance plus ? Ou ça veut dire qu'ils vont rechercher un moyen de se ressourcer ailleurs ? Ou vivez ça comme un hommage ? Comment vous prenez ça ? Je crois qu'on peut utiliser toute matière première, tout instrument pour faire la musique qui colle à la culture à laquelle on appartient. Le rap, la danse, la musique des discos... Bon, tout ceci suppose de prendre des petits morceaux de musique remarquables du monde entier. Toute cette idée d'avoir des morceaux de musique sacrés, sacrosains, ça, c'est révolu. On n'a plus, comme ça, des musiques qu'on idolâtre. Alors, il y avait, bien sûr, le son caractéristique de l'exépline qui a été tellement reproduit. C'est un son extraordinaire. Ça marche. Ça marche dans un environnement totalement différent que celui qui avait été conçu au départ. Donc, c'est ce qu'on nous a inspirés du blues, du Mississippi, de Chicago. Et la musique évolue. C'est une métamorphose naturelle. Alors, on est évidemment ravis que vous soyez là. On va voir un petit sujet sur ce thème maintenant. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui vous pousse à repartir sur scène après tant d'années ? C'est quoi ? C'est la rigolade, l'envie d'être ensemble ? Je crois que c'est l'esprit d'aventure, surtout, qui nous pousse. Je crois que chaque soir, il y a une nouvelle aventure qui commence sur scène. Et puis, je sais de quoi je parle, ça fait quand même des années. À chaque fois qu'on arrive sur scène, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et ça, c'est formidable parce que, justement, c'est la spontanéité qui nous inspire. Et heureusement, l'un et l'autre, on est encore inspirés par ça. C'est ça qui nous fait bouger. Et quelle est la part d'improvisation dans chacun des shows ? C'est beaucoup, tout le temps, tout le temps. On a une structure générale et puis après... Y compris dans les morceaux, y compris dans le choix des morceaux. C'est-à-dire que vous pouvez tout d'un coup décider de jouer Mosta ou au contraire de jouer des morceaux anciens. Ça dépend des soirs. Tout à fait. Parce que, de temps en temps, dans le bon vieux temps, il y a eu beaucoup, beaucoup de bon vieux temps dans la musique. Les gens se sont inspirés de tout un tas d'autres domaines. Et à partir des années 80, la musique est venue très structurée. Et toute cette musique populaire est assez préservée, en quelque sorte. Donc, aujourd'hui, aux États-Unis, où nous passons l'essentiel de notre temps, nous voyons qu'il y a quand même la jeunesse qui veut entendre ces expériences, ces explorations, de prendre un petit peu la tangente, en quelque sorte. Il y a Phish, par exemple, qui vend beaucoup de disques, mais avec beaucoup de succès, parce que les gens ne savent pas se rebondir lorsqu'ils vont en spectacle. Il faut vraiment tendre le coup à la musique. Sinon, ça ne sert à rien. Il suffit de rester chez soi et de regarder le tennis. Est-ce que vous avez l'impression... Oui, c'est pas mal, remarque, de temps en temps de regarder le tennis. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a ouvert, Jimmy, des portes nouvelles, cette collaboration avec Puff Daddy ? C'est-à-dire que tout d'un coup, il s'est passé quelque chose autour de vous deux, de la musique qui vous a rapproché de générations, qui pouvaient considérer qu'au fond, vous étiez pas des retraités du rock'n'roll, mais un peu des anciens du rock'n'roll. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Ce qui m'a paru assez clair la dernière fois, j'ai fait plus de musique pour les Noirs que j'en avais fait par le passé. Enfin, j'avais un public noir qui s'est élargé bien plus que par le passé. Donc, on découvre de nouvelles choses. C'est peut-être passé à une autre génération. Alors, donc, sur cette collaboration, Emmanuel Amara et Laura Tran ont posé des questions à des gens que vous allez découvrir. Ida. Les deux artistes les plus samplés actuellement, c'est la voix de James Brown et la batterie de John Bonham. Il y a un album entier des Beastie Boys, leur premier album, No Sleep Till Brooklyn, qui est fait avec les batteries de John Bonham. Alors, est-ce que c'est... Où s'arrête l'hommage ? Où commence le pillage ? Personne ne sait. En tout cas, ils vont tous fouiller là-dedans. Voilà. Jimmy qui me disait que ça n'avait pas été... C'était pas un sample. Là, il faut bien reconnaître à Pauv Dali que ça n'était pas un sample. Là, je jouais live. Et puis, il y avait également un batteur. Et c'était un vrai batteur. Vous voulez que je vous fasse une confession à tous les deux ? Vous voyez les types qui jouent là, au-dessus, putain. Ils sont tétanisés. Je ne sais pas si c'est de bonheur, de trouille, à cause de l'admiration qu'ils ont pour vous deux et pour ce que vous avez fait. Ils sont cachés, les musiciens en haut, mais ça vous fait quel effet, ça ? Que des gens aient un extraordinaire respect pour ce que vous avez fait à travers toutes ces années. Là, vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils sont cachés. Mais... Je croyais qu'ils faisaient leur pause-café ou qu'ils se tapaient un cognac. Vraiment, il y a la réputation de cette émission. Mais sur la question, je vous ai servi, l'admiration qu'ils ont. Ils regardent votre musique un peu comme si c'était la Bible. Non, mais enfin, il faut quand même... Je dis ça en plaisantant. Je dis ça un peu en plaisantant aussi. mais c'est vrai qu'ils ont une énorme admiration pour vous deux. Oui. Mais vous savez, c'est tellement loin que parfois... Bon, on ne se rend pas compte. Non, mais c'est vrai que nous avons aussi nos héros. C'est-à-dire... Quelquefois, on avait presque... On avait peur de jouer devant eux, des gens comme Chuck Berry. C'est bon, c'est une passion. On passe toute sa vie à essayer de faire de la bonne musique. Et quand soudain, on voit des gens qui font ça, on n'arrive plus à se contrôler. Ça devient dément. Ça devient dément. Toutes ces années, et enfin, on rencontre les maîtres. C'est ce qui m'est arrivé aussi avec Elvis. Alors, vous allez découvrir donc, dans un instant, Grail Marcus, qui est un journaliste de Rolling Stone aux États-Unis et qui publie dans de très nombreux journaux, qui a rédigé un livre, Lipstick Traces, qui a été publié en 1989 et qui, heureusement, vient d'être traduit en France, qui est un petit peu un livre mythique, culte. On en parlera tout à l'heure avec Ariel. Et puis, Suzanne Vega viendra à partir de 20h jouer live sur le plateau de Nulle Par Ailleurs, ainsi qu'à répondre à quelques questions. Nous sommes en direct, et c'est la météo de Cécile Simeone. La météo avec la Strasbourgeoise. Ça va, Cécile ? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je souhaite déjà à l'avance des bonnes vacances à tous ceux qui ont droit aux vacances à partir de lundi. Ils ont bien de la chance. Et le temps pour le week-end, j'ai pas de très, très grandes nouvelles. Enfin, c'est pas bon. Dégueulasse. Ouais, c'est dégueu. Donc, l'animation satellite. Eh bien, l'anticyclone des Açores se retire dans ce quartier et laissera le champ libre à plusieurs perturbations qui se succéderont tout au long du week-end. Donc, ça nous donne le matin. Eh bien, on remarque tout simplement l'arrivée de la première perturbation avec une épaisse couverture nuageuse qui s'étalera sur les côtes atlantiques, aussi accompagnée de pluies soutenues sur la Bretagne et les pays de la Loire. Et toujours du soleil sur le porton méditerranéen et la Corse sur le reste du pays. On pourra encore profiter de quelques éclaircies. Quant à l'après-midi, eh bien, au nord d'une ligne allant de l'Alsace au Pyrénées-Atlantique en passant par l'Allier, eh bien, on se retrouve sous une pluie soutenue, comme je disais au début. Et puis, eh bien, au sud de cette ligne, ça sera un temps variable avec un franc soleil pour la Corse. Ce sera les seuls. Il y a aussi beaucoup de vent. Il faut faire attention au vent qui peut aller de 110 km heure sur les côtes atlantiques et côtes de la Manche jusqu'à 80 km heure. Quant aux températures, alors les températures, elles sont douces. Alors, c'est bizarre, le temps n'est pas beau, mais les températures sont bonnes. Elles iront de 16 à Lille, la 24 à Bayonne, 17 à Genève, 16 à Bruxelles et 18 à Paris. Et enfin, on arrive à dimanche. Alors là, c'est pourri, totalement pourri. La pluie concernera pratiquement l'ensemble du pays, sauf de la Bretagne à la Champagne-Ardenne, ainsi que sur les Pyrénées-Orientales, les Alpes-Maritimes et la Corse qui pourront profiter, eux, de quelques éclaircies. Et comme je disais, des vents forts, toujours des vents forts. Voilà, merci Cécile. Week-end pourri, donc vous écoutez Walking to Clarksdale avec nos deux camarades. Je voudrais donner les dates de concert, parce que c'est important si vous voulez venir les voir sur scène. Donc, ils vont être bientôt en Angleterre, mais vous les verrez. Le 9 novembre, je prends ma petite liste. Le 9 novembre à Rennes, le 10 à Bercy, le 25 à Montpellier, le 26 à Bordeaux, le 28 à Toulon et le 29 à Lyon. 9, 10, 25, 26, 28, 29, donc P&G Plante en France au mois de novembre. Dans un instant, le journal avec Patricia Hervé. Strasbourgeoise, l'assurance rituelle santé. Bonsoir, Patricia, pour toutes ces informations, vous allez découvrir maintenant Les Deschiens dans leur nouvelle série qui a démarré au début de la semaine, qui va m'aimer. Boum. Voilà. Merci la clé à Goyal Marcus pour son livre Lipstick Traces. Goyal est avec nous. Qui a été écrit, si je me trompe, vous m'arrêtez tout de suite, en 1989, mais qui vient de bénéficier d'une traduction, donc, de Guillaume Godard. Présentation de Christophe Tizan. Goyal Marcus, c'est un critique rock qui a mal tourné. Un journaliste de Rolling Stone qui, dans les années 70, s'intéresse autant au culte d'Elvis qu'à sa musique. Il affirme que dans la culture américaine, l'oeuvre du King est aussi essentielle que celle de Faulkner. Pour l'intelligentsia de l'époque, c'est une révolution et une hérésie. Maintenant, ça paraît bizarre, mais on parlait de subculture par rapport à l'Europe. C'était quelque chose dans les marges, qui n'avait pas d'importance. Aujourd'hui, on étudie Presley comme icône pop, et c'est pas sûr qu'on le ferait sans l'intervention de Marcus. Pour faire passer son message, je crois qu'il a dû prendre des positions plutôt extrêmes par rapport à l'époque. Position extrême, le vrai président des Etats-Unis dans les années 60, dit encore Marcus, ce n'est pas Kennedy ou Nixon, c'est Bob Dylan. C'est lui que les gens écoutent, c'est lui qui indique aux Américains ce qu'ils doivent penser du Vietnam ou du droit de vote pour les Noirs. Après le rock et la pop, Marcus s'intéresse aujourd'hui au punk. En le comparant au dadaïsme, au situationnisme ou à mai 68, Marcus découvre à nouveau des connexions secrètes entre la musique populaire et l'art officiel. Le Jacques Derrida du rock fait entrer le punk au musée des grandes rébellions du siècle, comme il l'a fait pour Dylan ou Elvis, et pose quelques questions. Graceland, qui est un peu le Elvis Presley Land, est la deuxième maison la plus visitée aux Etats-Unis après la Maison Blanche. Je crois que le propos de Marcus, c'est un peu que dans 100 ans, est-ce qu'on va se souvenir du nom des présidents des Etats-Unis ? Peut-être pas. Est-ce qu'on va se souvenir du nom d'Elvis ? Probablement. Mais are you kidding, hein ? Voilà, Elvis qui est avec Ariel Wiesman, pour nous parler de ce livre. Alors ce livre, ce livre qui était un peu un secret d'initié pendant un certain nombre d'années, peut procurer entre 5 heures, si on le lit d'une traite, ou 2 semaines de bonheur absolu. Et c'est une approche complètement particulière de l'histoire des mouvements de pensée et aussi du rock au XXe siècle. En particulier, on a l'impression que des mouvements écrivent l'histoire des mouvements à venir, qui écrivent eux-mêmes l'histoire d'autres mouvements à venir. Et c'est le cas des trois pôles qui animent ce livre, donc Lipstick Traces et cette histoire secrète du XXe siècle, c'est-à-dire le mouvement d'Adda à Zurich dans les années 10, puis le mouvement lettriste et situationniste à Paris dans les années 50, puis le mouvement punk à Londres dans les années 70. Alors, pour faire la transition avec Led Zeppelin, Led Zeppelin est cité deux fois dans le livre, dont une fois où il est décrit, en fait, que Stairway to Heaven est une chanson classique, gentille, et qui déjà ne dérangeait personne. Je ne sais pas si Stairway to Heaven ne dérangeait personne. C'est quand même une chanson qui a fait vibrer beaucoup de gens et qui continue de le faire. Mais dans les années 70, c'était le genre de chanson qu'on entendait tous les jours. C'était comme si on entendait, voilà, il est midi, c'est l'heure de Stairway to Heaven. Ce qui faisait qu'il était difficile d'entendre cette chanson, d'ailleurs, n'importe quelle autre chanson, pour ce qu'elle était, c'est-à-dire qu'on oubliait la chanson derrière la monotonomie de l'habitude, même si la chanson elle-même était très bien. Et il a fallu un renversement, un bouleversement, il a fallu que quelqu'un tape du poids en disant non pour que cette chanson retrouve sa voix. Et maintenant, on l'entend mieux qu'on ne l'entendait il y a 20 ans. Alors, il y a une chanson qui est décrite par Grill dans ce livre, qui marque la naissance d'un nouveau rock. C'est une chanson, vous allez dire de qui elle est et quelle chanson c'est, dans laquelle le chanteur ne fait tout simplement pas attention, il a une espèce de fatigue, il ne fait pas attention aux gens qui l'écoutent, au public, et il chante un peu pour lui comme ça. C'est l'invention d'un nouveau rock. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que vous faites allusion ici à Anarchy in the UK, des Sex Pistols, et Johnny Rotten qui chantait dans les Sex Pistols. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est que vous avez l'histoire d'une voix, et lorsque j'ai entendu cette voix, pas simplement la voix de Johnny Rotten, mais également la voix de la musique qui l'entourait, je me suis dit, il y a quelque chose que je sais sur le rock, mais je ne sais rien là-dessus, sur cette nouvelle chose, je ne sais pas d'où cette voix me vient, et je comprends tout ce qu'elle me dit, mais en même temps, je ne comprends pas où les paroles, où l'esprit va, ou d'où ils proviennent. Et je me suis rendu compte que cette voix de cette étrange musique avait été entendue au cours du siècle, puis perdue. Il semblerait que cette voix ait apparu puis disparu. Il y a un poète sur scène qui est le fantôme de celui qui était à Zurich au début du siècle. Vous avez, dans des cafés de Paris dans les années 50, des gens qui faisaient une critique de la société moderne, et qui ressemblaient, qui travaillaient de manière continue, de manière inexorable, de manière aussi vicieuse pratiquement, à telle enseigne que la société dont ils parlaient a laissé crouler. Et on retrouvera devant moi, là j'avais ce chanteur dans les années, en 1976, qui chantait « I am, je suis l'antichrist ». Alors la posture physique de cette humeur-là, c'est quasiment de faire grincer des dents. Vous dites toujours que Johnny Rotten, ce qu'il a fait, quand il est apparu, c'est qu'on entendait ses dents crisser. Et dans le mouvement d'ADA aussi, lorsque les gens étaient sur scène, on entendait ça. Alors il y a une contestation, presque par le corps, par le goût de la destruction, etc., de la marchandise, du fait que tout devient marchandise au XXe siècle dans notre société. Quel genre de marchandise est donc le rock ? Le rock, à mon sens, a toujours été aussi bien une forme du capitalisme qu'une forme musicale. Et je crois que si on essaie de dissocier l'un de l'autre, si on dit « notre musique doit être pure », eh bien on se trompe de musique. Je crois que la musique trouve toute son énergie, toute sa vie, toute sa vitalité du fait qu'on peut la vendre et que l'on puisse l'acheter. Autrement dit, c'est une musique qui sera immédiatement publique, quitte à disparaître le lendemain. Alors quel genre de produit est le rock ? C'est un produit que personne ne comprend vraiment encore, car il participe à la fois de l'art et d'une marchandise jetable. C'est quelque chose qui n'est pas censé durer et qui est pourtant perdu. Alors, on se demande de quel genre de produit il s'agit, c'est un mystère. Alors un mystère, on a deux paires un peu du rock ici. Quelle a été votre réaction, vous, lorsque le punk est arrivé ? Je crois que c'est arrivé à point nommé, puisque toute époque évolue jusqu'à un certain stade que ça devient exactement ce que vous dites. Et puis, on arrive à une sorte de repas si plat. Et bon, le gamin qui commence à jouer dans la seconde musique dans sa chambre est finalement entraîné par cette dynamique de l'industrie, du disque, des labels, etc. Et on voit les succès qui s'enchaînent avec les succès. Et ça, c'est important. Il faudrait que ce genre de mutation se fasse rapidement. Alors, il y a plein d'histoires, plein d'anecdotes dans ce livre. Ce n'est pas seulement de la réflexion théorique. En particulier, il y a l'anecdote de Malcolm McLaren écoutant un disque des New York Dolls qui avait complètement décadé, qui était devenu extrêmement mauvais, se disant, c'est tellement mauvais, c'est vraiment le genre de choses que j'ai envie de faire. C'est étonnant tellement c'est mauvais. Et donc, ça m'intéresse. Et il y a également une très, très belle histoire dans le Paris situationniste, enfin, en tout cas, dans le petit milieu parisien qui existait à l'époque, de quelqu'un dans un bar qui s'est endormi avec un petit panneau qui dit « Je cherche 450 francs pour aller faire l'amour. Tous les dons sont acceptés. Ne me réveillez pas. » Et c'est l'image d'une certaine attitude qui a traversé le siècle. Comment est-ce qu'on peut lire cette attitude à travers cette anecdote ? Mais ça, c'était une photo que j'ai trouvée géniale. C'était un photographe hollandais qui l'avait prise en, je crois, 1953. Alors, on peut dire, j'ai besoin de cet argent pour aller trouver une chambre pour y faire l'amour. « Aidez-moi. » Mais c'est une autre chose de dire « Ne me réveillez pas. » Et cette attitude-là qui consiste à dire « Je veux ton fric, mais je ne vais pas te remercier pour autant. » Cette attitude-là, c'est ça qui m'a intrigué. Et je crois que dans ce livre, tous ceux qui portent cette voix, cette voix que le livre essaie de raconter, auraient voulu dire quelque chose aussi parfait que cela, aussi simple que cela. Et je crois que c'est un grand poème dadaïste ou une bande dessinée d'humour. Une bonne chanson punk doit avoir cette petite note, doit relever elle de cet esprit d'humour qui était là, écrite sur cette note dans un bar chez Moineau, 22 Rue du Four. C'était une chanson punk idéale. Merci, Grel Marcuse, d'être venu voir. Merci mille fois. Et à Lipstick Traces, donc publié aux éditions Alia avec une traduction, donc ô combien. Bienvenue de Guillaume Godard. On se retrouve dans un instant avec les guignols et PPD. Comment ça va, PPD ? Ça va très bien. Je devais me faire une banane en l'honneur du rock, mais Ariel a pris toute la gomine. Sous-titrage ST' 501 J'ai Plante en tournée en France, Toulon et Lyon, et puis donc l'album de Godzilla aussi, donc la bande du film. Mon cher Philippe, c'est à vous. Comment ça va ? Bonsoir. Je suis très content d'encontrer Page et Plante en vrai et de parler avec eux. Je vais commencer par un document et je vais parler de mode, parce que vous savez que Paris, c'est la capitale de l'élégance, de la féminité. La semaine dernière, c'était les défilés, printemps, été. Et à Canal, on a une spécialiste de la mode. Elle s'appelle Mademoiselle Agnès. Elle est très compétente. Elle suit tous les défilés et ses équipes filment tout, absolument tout. Elle rate rien. La scène, les coulisses, plongée dans l'univers de la beauté et de la féminité. Regardez. Alors lui, c'est Frédéric Baldo, Baldo tout court. Là, il a juste une robe sur un mannequin. On est dans les coulisses de son défilé. C'est une valeur montante de la mode en France. Très jolie. Et admirez au second plan la grâce de la jeune fille qui se fait coiffer. On va mieux la voir. Attendez. Je crois qu'on a malentendu. Si on pouvait revenir en arrière en régie. Écoutez bien. Et oui, effectivement, Paris, c'est la capitale de la féminité et de l'élégance. Merci, Mademoiselle. C'est beau, hein ? Il fallait le tourner, effectivement. Ah ben, c'est... C'est Agnès et son équipe. Alors, je vais me montrer juste une petite image, parce que je reste au chapitre de la mode avec des nouveautés pour les yeux. C'est vraiment pour les yeux, si on peut voir ça. C'est des nouvelles lentilles qui viennent de sortir, parce qu'en ce moment, il y a des... Non, là, oui, ouais, voilà. Si on peut regarder avec la caméra qui passe... Regarde ça. Regarde un petit peu. Non, celle d'après. Celle d'après, ça, c'est des yeux un petit peu... Il y a pire, si la caméra peut se déplacer. Oh, quelle horreur ! Voilà, ça s'appelle Chazilens. Ouais, c'est des ballons de foot. C'est américain. Ça vaut 500 francs pièce, des lentilles comme ça. C'est joli, les yeux rouges. Ça vaut 1 000 francs la paire. Ça, c'est les yeux de Godzilla. Ouais. Ça fait pas mal, ça ? Comment ? Non, enfin, je sais pas. Il faudra leur demander si on peut continuer. Il y a encore 2 autres. Ma préférée, c'est... Après, lui, c'est... Ah, ça, c'est... Voilà. Voilà, ça, c'est Carole qui a un peu les yeux rouges. Voilà. Quand même, il y a des gens qui mettent 1 000 balles là-dedans. Alors, si on veut pas passer la nuit avec Carole, je vais parler de rencontres, parce qu'il y a plein de façons de rencontrer la femme de ses rêves. Plein de nouveaux moyens, notamment Internet. C'est pas n'importe quoi. Vous êtes parfois sur Internet, Jimmy et Robert, ou jamais. Tu as Internet ? Oui, bien sûr. Alors, c'est peut-être un truc pour vous, parce que là, on fait des rencontres, mais pas n'importe quel genre de femmes, vous allez comprendre. Plongez sur le web. Allons-y. Voici le site Jail Babes, traduisez poupées en prison, qui vous propose, oui, de correspondre avec des femmes en prison. La page de présentation explique, je cite, que ces femmes ont été sélectionnées de manière draconienne et qu'elles ont très envie de faire des rencontres. Un clic, c'est parti. On nous vante encore les mérites des femmes prisonnières. On nous propose assez froidement 3 catégories. Femmes blanches de moins de 25 ans, entre 26 et 35, ou de plus de 36. On peut aussi choisir les femmes noires. Là, encore, 3 catégories. Ou encore, d'autres styles de femmes. Alors, on commence par exemple avec les femmes blanches de moins de 25 ans. Apparaît donc une liste de prisonnières avec leur prénom, leur état, l'âge et le numéro de matricule. Il y a parfois, vous verrez, la mention new. Ça veut dire une nouvelle sur le site. Alors, par exemple, Leslie, elle vient d'Arizona. Elle a 25 ans et son matricule est AW25570. C'est romantique. Alors, on clique dessus et on obtient sa fiche avec photo. Bonjour. Elle a une jolie jarretière. Alors, il y a plein d'autres enseignements. On trouve son poids. Elle fait 60 kg. Sa taille, 5 pieds 7 pouces à un mec 70. La couleur de ses yeux, de ses cheveux. Une information extrêmement importante. Sa release date, sa date de libération. Leslie sortira de Taule le 2 12 99. Donc, elle va être chaude, là. Alors, le site n'indique jamais le motif de l'incarcération. On ne sait pas si elle a piqué un vélo ou si elle a tué ses parents. Alors, là, on passe après les blanches de moins de 25, les noires de plus de 25. Là, on a pris Sandra, 28 ans. La photo n'est pas très bonne, mais enfin, c'est elle qui l'a fournie. Et alors, à côté des renseignements habituels, très important, on l'a vu, sa date de libération unknown. Ça veut dire inconnue. En général, ça veut dire très, très longtemps. Parce que d'ici là, elle peut même changer de catégorie d'âge. Voilà. C'est quand même un peu sordide. C'est horrible. Donc, c'est pour ça que je ne donne pas les coordonnées parce que je ne veux pas faire de la pub. Tout à fait autre chose. Vous savez ce qu'on appelle l'ANPE en français ? Pardon, A-N-P-I. Non, ce n'est pas très marrant. C'est l'Agence nationale pour l'emploi. C'est une agence qui s'occupe de trouver des emplois aux chômeurs. Ce n'est pas pour vous. Des emplois adaptés aux compétences. Alors, j'ai ici un document officiel de l'ANPE. Là, ils proposent à des jeunes une place au tripostal. Vous savez, triez les lettres, triez le courrier. Voilà, précisément, c'est ici. C'est un emploi jeune pour un contrat à durée déterminée. On va mieux le voir. Recherche un agent facilitateur au tri du courrier. Mais alors, attention, parce qu'en France, le tri postal, ça ne consiste pas seulement à trier des lettres. Ils le disent bien. C'est bien précisé. Ils disent pratiquer. Où est-ce que c'est ? Non, c'est le tri du courrier. Pratiquer, disent-ils, un sport de combat serait un plus dans certains quartiers. Voilà. Donc, il faut savoir se battre. C'est vrai, hein ? C'est vraiment, c'est comme ça. Merci, Philippe. Je voulais montrer un dernier truc. Voilà, mais vas-y, mais vas-y. Parce que ça vient du même salon. Est-ce que vous savez ce que c'est que ces lunettes ? Vous savez ce que c'est ? C'est des lunettes anti-Maldemer, parce que si tu penches la tête, il y a le niveau. Et comme ça, ça empêche d'être bourré ou d'être en bateau. Voilà. C'est un Belge qui a inventé ça. Ça vaut 800 francs français. Elles sont magnifiques. Cadeau. Vas-y. T'auras jamais le Maldemer. Merci, beau-Philippe Vendel, l'occasion donc de vous remontrer les deux albums de nos camarades. On vous attend. Je sais que vous allez prendre un avion parce que vous retournez à Londres. Merci mille fois, Robert, d'être venu nous voir. Jimmy, merci mille fois. Et bien évidemment, long succès à la tournée en Europe après la tournée aux Etats-Unis. Et vous pouvez leur faire un triomphe. Let's eat clean. Let's eat clean. Vous allez voir mon camarade Saunier qui est dehors. Si vous voulez venir jouer pendant le festival de Cannes, je pense que ce serait pas mal. Ça serait plaisir à tout le monde. Dans un instant, Suzanne Vega en direct. Nulle part ailleurs. Ciao. Sous-titrage ST' 501